On a moins de ressources et on a des montagnes de déchets. Et comment on reboucle la boucle, aussi localement que possible. J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des déchets. Je suis une provocatrice de synergie, une instigatrice de synergie. Je suis une spécialiste de facilitation en intelligence collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait travailler ensemble les différentes parties prenantes, que ce soit les grosses entreprises, les petites, les PME, avec les associations, les citoyens, avec les collectivités, ensemble pour développer et faire avancer les différents projets du territoire, pour moins de gaspillage notamment. En ce moment, mon initiative positive, c'est que je coordonne le territoire zéro déchets, zéro gaspillage, pays de Savoie, qui est une aventure de trois ans. En fait, c'est un appel à projet de l'ADEME. Et c'est quatre collectivités qui ont répondu ensemble à l'ADEME. Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac, donc Aix-les-Bains, et la communauté de communes de Rumi. Ensemble, en fait, ils ont décidé de partir dans une démarche zéro déchets et zéro gaspillage. Un territoire zéro déchets, zéro gaspillage est un territoire qui se fixe des objectifs de réduction des déchets, mais aussi du gaspillage sur le territoire. Et moi, mon rôle principal, c'est vraiment de connecter les acteurs du territoire. C'est tisser, c'est réseauter. Donc mon boulot, c'est vraiment montrer ça, le rendre visible, montrer qu'on a déjà un socle sur lequel on peut avancer, on peut construire une politique encore plus ambitieuse pour aider ces acteurs-là. Et après, surtout, tisser ces acteurs entre eux. 2017, c'était deux moitiés. Il y avait les six premiers mois qui, pour moi, étaient on valorise et on fait émerger, on montre ce qui existe sur le territoire, l'existant, notamment avec le salon. Je lançais le premier salon de l'économie circulaire. Un jour, des conférences, des exemples et 75 structures en train de montrer ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On a sorti aussi un diagnostic d'économie circulaire du territoire et un livret de 150 acteurs qui agissent sur tout le territoire, aussi bien sur l'éco-conception que sur différents aspects de l'économie circulaire. Donc dire, voilà, on a ça. Et puis les six derniers mois, et toute cette année aussi, c'est vraiment comment on aide ce qui est en train d'émerger ou ce qui a besoin de passer à un cap. Alors, il y a énormément d'animations, d'événements, juste pour provoquer le tissage. Donc il y avait le salon, mais il y a aussi des événements, des dîners, de rencontres qui permettent le réseautage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques. Donc ça a été vraiment très, très riche dans ce sens-là, déjà entre les collectivités, parce que l'une a pu dire « Ah ben moi, j'ai testé ça, ça n'a pas marché pour nous. » Une autre va dire « Ah ben nous, on a testé ça, ça a marché pour telle et telle raison. » Et donc permettre aux deux autres d'expérimenter, d'avancer plus rapidement. Et c'est la même chose pour les entreprises et la même chose pour les citoyens. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projet sur la consigne, qui maintenant ont désormais travaillé ensemble et qui ont été lauréats récemment d'un prix en début janvier. On pouvait avoir peur des collectifs citoyens parce que souvent dans « Pourquoi on n'a pas ci ? » « Pourquoi on n'a pas ça ? » Mais là, vu qu'il y a un espace de dialogue disant « J'ai tel problème », ce qui est très intéressant aussi pour les deux personnes qui… mais il y a quatre personnes des associations, c'est que pendant le comité de pilotage, ils comprennent la complexité du sujet. Et c'est très, très intéressant de les avoir parce que notamment celle d'Annecy, souvent quand il y a une situation, mais que ce soit des collectivités ou des entreprises en disant « Mais jamais on peut y arriver », elle va dire « Mais bien sûr qu'on peut ». C'est elle qui amène la… Mais regardez-moi, moi j'ai commencé en un mois, moi qui n'y connaissais rien, j'étais à deux kilos par semaine de déchets et puis je suis passée à 400 grammes en un mois. Donc si moi j'y arrive alors que je n'y connaissais rien et que vous, vous êtes les experts et que vous êtes sur le sujet, on va y arriver. Et donc ce mix permet ça. Après, il faut aussi, voilà, il faut vraiment des personnes qui sont dans une démarche de collaboration et de co-construire. Et là, on a vraiment de la chance, on a une belle diversité. C'est cette diversité-là qui fait la richesse du comité de pilotage. C'est créer de la richesse de local, c'est moins de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, dans une situation internationale de plus en plus fragile et instable. Je suis habitante de Chambéry, donc c'est vrai que j'agis un peu plus parce que je suis constamment, à titre perso, je ne parle que déchets. Mon mari se moque de moi et dit, ayant des temps où on n'en parle, on ne parle pas que de ça. C'est quand même une grande inquiétude que j'ai depuis tout petit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer. Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, ce n'est pas assez. Et donc comment, en fait, vraiment aider à vraiment créer des fleuves ? J'adore voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et ce n'est pas le fait de dire, c'est grâce à moi que ce projet a émergé, c'est juste la beauté de, ah, elles se sont rencontrées et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller et de l'affronter ensemble. Et ça, c'est me dire, ah, ok, je suis utile, je pense que ça me rassure aussi mon côté de, il faut que je contribue à sauver la planète. Eh bien, ça me permet de voir et de me rassurer de, ok, je contribue à ça de cette manière-là. On est un territoire où il y a des acteurs économiques qui sont très innovateurs et qui avancent et qui, voilà, proposent les solutions. C'est tout ce réseau d'acteurs de, c'est pas une grosse entreprise en fait qui est sur le territoire. Donc, en fait, il y a des synergies, il y a de l'entraide, il y a, ah, nous, on a expérimenté ça. Et je pense que c'est ça qui est génial sur ce territoire, c'est qu'il y a un pouvoir d'expérimentation, mais qui est historique. C'est toujours les anciens qui vont aider, ceux qui vont arriver. Ils vont, voilà, ils vont accueillir à bras ouverts des jeunes porteurs de projets qui se disent, j'ai cette idée-là, c'est un peu fou, mais allons-y et ça devient la réalité assez rapidement. Et maintenant que les bauches sont dans le territoire zéro déchet, maintenant, voilà, je suis à disposition pour aider à connecter, à animer des choses là-haut. Oui, ils peuvent m'inviter et me dire, voilà, venez nous faire une animation de connexion, intelligence collective, faciliter la rencontre des acteurs du territoire, ouais, avec plaisir.